15 ans après le début de la guerre qui a chassé du pouvoir les talibans, beaucoup de femmes en Afghanistan continuent d'être privées de leurs droits fondamentaux et d'être condamnées pour crimes moraux. Ici, dans le Paktika, l'une des provinces les plus pauvres et reculées du pays, les femmes dénoncent simplement l'absence de réelle prison. Cette jeune fille de 18 ans a accepté de témoigner sous un faux nom, Foyza. Condamnée à un an et demi de prison pour fugue amoureuse et adultère, car elle est forcée de purger sa peine dans la maison privée d'un chef tribal. Dieu interdit que toute femme soit gardée dans la maison d'un aîné comme moi et tolère ce traitement particulièrement dur ici. Il n'y a personne pour s'occuper de vous, faire attention à vos besoins. J'appelle le gouvernement à faire construire une prison pour femmes pour que nous puissions passer nos peines en prison, pas dans les maisons des chefs tribaux. Les femmes afghanes sont à la merci des hommes chez qui elles sont placées. Elles travaillent sans salaire comme domestiques. Ici, les règles tribales de l'ethnie Pashtoun priment sur toute autre forme de loi. Foyza est logée dans une hutte à côté de la maison depuis 2015. Khalil Zadran n'y voit aucun problème, sa seconde femme est une ancienne détenue. Quand une femme ou une fille commet un acte considéré comme un crime, dit-il, le gouverneur ou la police m'appelle et me disent « On n'a pas de prison pour femmes ici, alors si c'est possible, gardez-les chez vous ». Alors je leur fournis un endroit sûr jusqu'à la fin de leur peine. Toutes les femmes détenues de cette façon ne souffrent pas de mauvais traitements, mais elles n'ont pratiquement aucun recours légaux et les risques d'abus sont importants. La chef du département des affaires des femmes de Paktiba, Bibi Hawa, nous explique. La situation est telle qu'une fois encore, ce sont les femmes qui sont perdantes. Le principal défi pour les femmes de la province de Paktika, c'est d'obtenir une prison et un refus sûr une fois sorties de prison. Il faut savoir que la plupart des installations pénitentiaires pour femmes qui existent aujourd'hui en Afghanistan ont été construites après 2001 grâce à des financements étrangers. Et selon un rapport de Human Rights Watch de 2014, la moitié des femmes détenues en Afghanistan sont encore emprisonnées pour des crimes moraux, autrement dit pour des relations en mariage, pour désobéissance au mari, pour avoir choisi un homme que la famille réprouve ou parce qu'elle fut un mariage forcé. Merci.